Musique Si les espagnols eux aussi ont pris ce mot et bien avant les français, on pourrait dire comme le mot marron qui est un mot français dans le dictionnaire mais qui vient de l'espagnol Cimarron qui eux-mêmes, les espagnols, l'ont pris aux Amérindiens. Cimarron qui désigne aussi à la base tous les peuples séminoles et on sait bien que les peuples séminoles de Floride, d'Alabama, enfin du Mississippi, de Louisiane, de l'Amérique continentale, à ce moment-là les gens ne s'appelaient pas eux-mêmes séminoles. Séminoles c'est une déformation déjà des français qui sont arrivés au Mississippi et qui ont déformé le mot séminoles alors que normalement ce mot c'est un mot amérindien. Alors il n'y a pas beaucoup d'indications mais quand même on peut constater la noirceur des premiers habitants. Alors ce sont les séminoles. On voit il n'y a pas beaucoup d'informations mais quand même on voit que les séminoles sont noirs, ils sont bien noirs. Donc les premiers habitants de Miami, de Floride, on voit bien comment ils sont habillés, ils ne sont pas nus. Leurs tissus traditionnels, vous voyez, les chapeaux. Donc ils sont bien noirs, sans équivoque. Nous sont les premiers habitants de Miami. Et on verra que en plus séminoles ça désigne pas vraiment une tribu mais séminoles on dit déjà que c'est ceux qui ont fui, la nation cric. Parce que les crics, la nation cric, c'était plusieurs peuples. mais quand la nation cric a éclaté, certains ont fui la nation cric et se sont réfugiés. Donc en Floride et c'est là où on trouve les blacks séminoles. Donc les gens croient que les séminoles c'est une ethnie. Alors que séminoles ça désigne juste les peuples amérindiens qui ont fui la domination cric, des indiens cric, la nation cric. Donc on voit qu'il y a un lien avec le mot Simaran que les espagnols ont entendu à Espagnola quand ils ont demandé comment les habitants de l'île s'appelaient. Ils ont entendu Simaron, c'est devenu maroon et marron dans les langues anglaises et françaises. George Frédéric cite dans son analyse des sources portugaises un grand nombre d'exemples datant du XVIe siècle et des siècles suivants. Le regretté Jack Forbes avait raison sur le fait que certains indiens étaient classés dans la catégorie négro et vendus à l'Europe en tant que négro en raison de leurs caractéristiques tropicales et de leur peau foncée. Les maures et les africains, les termes négro et indiens étaient utilisés indifféremment pour décrire les indigènes dans les journaux des premiers missionnaires qui n'auraient jamais pu se référer aux africains. De 1549 à 1565, les lettres des missionnaires jésuites au Brésil, généralement adressées à des collègues au Portugal ou en Espagne, désignent souvent les Américains comme des nègres. En avril 1549, le chef des jésuites Manuel de Núbrega adressa une lettre à Baia Simao Rodríguez à Lisbonne dans laquelle il mentionne les Portugais du Brésil comme vivant dans le péché en raison de leurs nombreuses négresses et de leurs nombreux enfants de la part des femmes noires. Ainsi, le père jésuite a appelé les femmes américaines, vivant avec des hommes portugais, le mot négras. Terme qui, selon l'éite, n'aurait pas pu désigner des personnes d'Afrique. Car en 1549, il n'y avait que peu ou pas de femmes africaines à Baia. Néanmoins, nos bregas utilisent le mot Indio. Quand les Africains sont mentionnés dans la lettre jésuite, ils sont toujours appelés Negros of Guinea, noirs de Guinée, afin de les distinguer des noirs de la terre même. Les possibilités que les Amérindiens aient été assez communément appelés nègres est largement soutenue par l'usage portugais. Au cours de la période coloniale, les Indiens du Brésil ont été appelés à plusieurs reprises nègres ou negros de la terre, c'est-à-dire nègres de la terre. C'est pour ça que, lorsque, en 1830, on a déplacé les populations du côté du Mississippi, c'est-à-dire que la Californie, à ce moment-là, n'était pas encore tout à fait colonisée, on va dire. Mais il y avait déjà des populations là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que, du côté ouest du Mississippi, c'est là qu'on a envoyé toutes les populations noires, les Cherokee, les Creek, tous ceux qui, les Yamasi, les Yuchi, tous, on les a fait bouger à partir de 1830. Soit ils acceptaient de rester et d'appartenir à être citoyens de l'état où ils étaient, soit ils devaient bouger du côté ouest de la rive du Mississippi. Mais, bien sûr, aucun traité n'a été respecté. Donc, ça arrivait, la rue est vers l'or, vous savez, et tous les fermiers noirs qui étaient, du coup, installés, et bien, on a donné leur terre à des Blancs. Donc, vol de la terre, vol de l'identité, vol de l'histoire. Aujourd'hui, on va même dire que tous les noirs qui sont en Amérique aujourd'hui, ils sont tous descendants d'Africains déportés. Tous, 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 tous. Alors que, dans vos familles, vous savez très bien, si vous venez des Caraïbes ou des Amériques, d'Amérique du Sud ou Amérique centrale, vos familles vous ont toujours dit, ah, on a une grand-mère indienne, un grand-père indien et tout. Mais c'est pourquoi on vous dit toujours un grand-père, une grand-mère, c'est parce que dans les registres, à partir de la révolution de Napoléon et même aux États-Unis, les indépendances des colonies, là-bas, et bien, ils ont fait des recensements. Et les gens qui venaient faire les recensements, c'est sur leur appréciation qu'ils classifiaient les gens dans une colonne pour la racialisation dans les registres. Donc, j'ai fait une vidéo juste avant où j'explique justement le processus qui a amené à faire perdre les origines des gens qui sont créoles, en fait, de leur origine amérindienne. C'est parce que, au bout d'un moment, dans les registres, on n'a plus inscrit les gens avec leur ascendance amérindienne, mais uniquement avec des noms créolisés. Et du coup, on a tous, dans nos familles, dit, ah oui, une arrière-grand-mère ou un arrière-grand-père qui était à Rawak ou Kanye. C'est parce qu'en fait, depuis cette époque-là, on a été tous, nos familles, été mis dans des registres classifiés comme mulâtres, négros, etc. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas la trace de l'origine amérindienne. avec la restauration de l'esclavage en 1802 par Napoléon. Donc, il y a tout un processus de ségrégation qui s'était mis en place avec la classification des métissages par groupes carterons, mulâtres, capres, métisses, etc. Il n'y avait pas eu de recensement avant 1790. Aucun. Donc, il y avait un doute sur les chiffres. La population était sous-estimée. Il pourrait s'agir d'un refus de participer de la médiocrité des transports en commun et des routes. d'une population étendue et des contraintes de la technologie de l'époque. Le recensement de 1820 s'est fondé sur les questions posées en 1810 en posant des questions d'âge sur les esclaves. Le terme coloré est également entré dans la nomenclature du recensement. Ce recensement est également marqué le début du terme race dans les questionnaires. Les enquêteurs ont reçu pour instruction d'écrire les mots blanc, noir, mulâtre, carteron, octavon. En 1900, la question couleur ou race a été légèrement modifiée, supprimant le terme mulatto. En outre, un calendrier de la population indienne a été inclus, dans lequel les enquêteurs étaient invités à utiliser un questionnaire élargi spécial pour les indiens d'Amérique vivant dans des réserves ou dans les groupes familiaux hors des réserves. Cette version étendue incluait la question fraction de la lignée d'une personne qui est blanche. Cela fait depuis près de 150 ans, deux siècles que les registres, la créolisation a fait que nous ne savons pas quelles sont notre affiliation. Mais en vrai, il y a des recherches qui peuvent être effectuées généalogiques. Et là, ici, on connaît les pièges, des registres, comment est-ce qu'ils marquaient les classifications des mulâtres, etc., des créoles, des noirs. Recherche philosophique et antique sur l'histoire autochtone de l'Amérique de 1829 par James Haynes McCullough Bien que l'Amérique possède des hommes bruns foncés qui s'approchent du noir, on a pourtant presque universellement cru qu'il n'y avait pas de noirs ou de nègres autochtones sur ce continent. J'estime plus que probable que l'opinion commune est erronée. Environ 70 ans après ce voyage de Cortez, le voyage de Viscano, décrit par Torquemada, a eu lieu. Le temps apparemment beaucoup trop court pour que des villages nègres aient été construits, avec les habitants desquels les autochtones avaient formé des ligues d'amitié, même s'il était prouvé, ce qui n'était pas le cas, que ces personnes avaient été détruites ou laissées à l'époque, et appartenait à cette terre inconnue de l'Amérique située entre les fleuves Columbia et Gila. Les autorités que j'ai pu examiner en ce qui concerne l'apparence nègre actuelle des indiens dans cette région sont les suivantes. La couleur des indiens des missions californiennes, vue par la Pairouse, entre guillemets, se rapproche beaucoup de celle des nègres, dont les cheveux ne sont pas laineux, et ailleurs, la couleur de ces indiens, qui est celui des nègres, fermez les guillemets. Langsdorf, qui a visité San Francisco sur la côte californienne, confirme les observations de la Pairouse, car, dit-il, ouvrez les guillemets, les indiens sont d'un teint très sombre, approchant du noir. Ils ont de grandes lèvres saillantes et de larges nez plats comme les nègres. En effet, beaucoup de leurs traits, ainsi que leur physionomie, et presque leurs couleurs, ressemblent beaucoup aux nègres. Leurs cheveux, cependant, sont longs et droits. Moi, dans ma famille, on m'a dit que la grand-mère de mon grand-père, elle est indienne. Donc, pourquoi on n'a pas gardé aussi dans nos familles le souvenir d'une grand-mère africaine ? Souvent, quand je parle avec des compatriotes qui viennent des Antilles, il est très rare qu'on me dise qu'ils n'ont pas entendu leur famille leur dire qu'elles n'avaient pas une grand-mère indienne ou une mère indienne. C'est très très rare. Souvent, ils admettent qu'ils avaient aussi des ancêtres africains. Pas toujours et il faut les comprendre. Il y a certaines lignées d'Antillais qui n'ont pas de sang africain. Et ils sont noirs parce qu'il y avait des populations avant les déportations africaines, déjà en Amérique, qui étaient là depuis des millénaires. Donc, il faut comprendre ces gens-là et ne pas essayer de mettre tout ce groupe antillais dans une seule origine qui serait déporté d'Afrique. Et alors, vous allez avoir toujours un conflit. Si vous rentrez dans une logique de mettre tout le monde dans le même sac, et vous êtes, ouais, mais vous êtes tous, vous êtes noirs, donc vous êtes tous africains. Là, il y a un problème parce qu'au niveau des familles antillaises, vous allez voir que certaines familles ne sont pas descendantes déjà de familles serviles parce qu'il y avait des libres de couleurs. Donc, et même avant la première abolition de 1794. Et ils sont restés libres même après 1802 qu'il y ait eu la restauration de l'esclavage parce qu'ils étaient déjà libres avant 1794. Donc, ils n'avaient pas à retourner dans les habitations, dans les plantations parce qu'ils n'avaient pas eu de patente d'affranchissement après 1794, donc avant 1802. Ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'en 1848, il y a des familles antillaiseses qui n'ont jamais été esclaves. Oui, et ça, ce n'est pas moi qui l'invente. Je ne peux pas... Moi, mon travail, c'est vulgariser des travaux qui ont déjà été faits et la somme de livres et d'informations qu'il y a est colossale. Donc, vous m'excuserez que je synthétise et que je vulgarise parce que je donne des références et tout, mais si vous voulez en savoir plus, il n'y a pas d'autre moyen que de lire ou alors faire de la recherche. Alors, il y a des registres de Grappa Congo qui, eux, sont venus après 1848. Il y a des registres d'Hindous qui sont venus d'Inde en main d'œuvre, mais ils sont venus après 1848. Donc là, quand on voit, par exemple, les deux personnages sur l'affiche, c'est les mêmes que les Amérindiens, les tonneaux de rhum, de sucre ou d'autres choses. Et puis, le tabac, là, on va nous dire que là, c'est des Africains. Ce n'est pas des Africains, c'est des chefs Caraïbes. Là aussi, c'est l'art de l'époque qui représente encore les Amérindiens, souvent qui sont pris dans les tableaux pour des mots. Alors que ce sont soit des natifs de Floride, parce qu'il faut savoir que voilà, les Espagnols, les Portugais, la Floride, la Virginie, la Géorgie, comme je vous ai dit, c'était peuplé par des Noirs. C'est dur à croire, mais il faut comprendre que le Removal Act de 1830 a fait bouger les populations du côté ouest du Mississippi. Donc c'est pour ça que vous allez trouver beaucoup de populations dans l'Alabama, aussi dans la Louisiane, qui sont créoles. Et les créoles, souvent, quand on regarde leur généologie, ils ont toujours un ancêtre qui est amérindien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501